Salut tout le monde, c'est Achoman, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur la porte de Dieb dans Minecraft Donc c'est une porte en redstone évidemment, vous vous en doutez bien Alors c'est une porte vraiment très pratique puisqu'elle est tout simplement invisible Alors qu'est-ce que je dis par invisible ? Ici, sans les petites loupiottes au-dessus là Est-ce que vous pourriez vraiment vous douter qu'il y a une porte cachée ? Non, vous ne pourriez pas, alors j'espère que c'est à peu près là Non, non plus, non plus Ah voilà, c'est ma petite porte, excusez-moi parce que du coup je vais enlever ça, voilà Donc on a réussi une porte magnifique Vous repartez sans problème Complètement cachée, donc je veux dire, vous pouvez faire votre couloir On ne la verra pas la porte de Dieb Voilà, hop, maintenant vous pouvez bifurquer à droite à gauche Faire une super méga salle, on ne la voit pas C'est quand même vachement incroyable quoi Surtout que là ici, supposé qu'il y ait une porte Bon, vous faites ça dans votre maison avec un petit passage secret Voilà, le petit passage secret il ne se voit pas, on ne sait pas où est-ce qu'il est et tout Donc c'est très pratique, alors on va voir tout de suite la construction de cette porte Donc ici par exemple on va mettre une petite salle, on va mettre en scène une petite salle, voilà Et puis je veux par exemple que là, donc je vais mettre un petit bouton apparent Pour que ça soit plus simple pour vous de comprendre Alors ensuite, nous allons commencer donc, je voudrais que ce soit ces 4 blocs là, voilà On va faire la porte, on va commencer la porte de Dieb On mettez déjà des pistons ici, derrière Ensuite, vous allez mettre comme ceci, des pistons Voilà, il faut les mettre bien là Il faut faire gaffe Et puis ensuite, on les met, alors hop Comme ça Alors pourquoi ça ? Je vais tout de suite vous montrer en les inversant, enfin en les allumant Vous allez voir, c'est assez sympa, ça vous donne quelque chose comme ça Et donc ici, évidemment c'est pas comme ça Donc voilà, ça vous donne ça, c'est-à-dire qu'en fait ces blocs vont reprendre Donc en gros la porte ça va faire ça Ces blocs là vont, voilà, ils vont prendre leurs blocs Ensuite, ceux-là vont prendre les blocs Et enfin, ceux-là vont prendre les pistons Voilà, c'est comme ça qu'elle marche la porte, en gros Enfin c'est même pas en gros, c'est comme ça que ça marche Donc hop, je vais casser ces petites choses Je remets comme je l'émise Voilà Euh, non, non, pardon, il ne fallait pas que je casse cela, bon bref Donc on refait notre petit truc Parce qu'il faut bien garder ça pour que ça soit plus simple à créer dès le début Voilà Donc on a notre porte Alors on va tout de suite créer le mur ici Voilà, et puis enfin nos 4 trucs Alors déjà ce qui est important Mettez des blocs au-dessus de chaque piston Et vous posez de la redstone par-dessus Ça va vous donner votre base un petit peu Ensuite, derrière le bouton Nous allons placer de la redstone Que nous allons donc faire monter Hop, voilà, on va la faire monter Et puis, et puis, et puis Et bien, c'est des... Hop, je vais mettre ça comme ça Comme ça Un repeater Voilà Euh, ensuite il va falloir quand même un petit inverseur Alors que je mets ici Ce qui fait que nous allons le voir là Donc, euh, non Excusez-moi, je vais me tromper Donc il faut passer comme ceci, comme ceci, comme ceci Et donc en fait, il va falloir alimenter, euh, ça Alors, on va déjà alimenter les pistons principaux Je m'embrouille un petit peu là Tac, 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 tac Voilà On va faire ça comme ça Alors là, qu'est-ce que je fais ? Vous vous demandez bien Moi je me comprends Hop, euh, je me comprends pourquoi j'ai mis un bloc Ouais, on s'en fout Voilà, alors, hop, voilà Donc déjà, on va, euh, alimenter ces, euh, deux pistons Voilà Donc il faut bien passer par-dessus Comme ça, il ne faut pas toucher à ce circuit-là, en fait Il ne faut vraiment pas alimenter ces deux pistons-là Ensuite, donc, voilà Vous avez alimenté ces deux-là Et maintenant, il va falloir que vous alimentiez les deux autres Donc vous allez mettre des repeater à deux Donc, deux ticks La deuxième barre, ça c'est mon pack de texture Que je vais mettre à télécharger bientôt, voilà Et votre système est prêt Nous appuyons Voilà, on voit que tout est prêt Donc je vous l'explique bien, brièvement Vous avez votre bouton Donc là, vos pistons sont simplement poussés La porte est, euh, ok On ne voit pas qu'il y a une porte Et quand vous appuyez, ça va inverser la torche Du coup, euh, vont se désactiver Euh, ces deux-là Puis ces deux-là Et ces deux-là en même temps Ce qui va tout prendre Je vous montre un petit peu Et du coup, pour que vous compreniez Ça vous donne ça Ça vous donne ça Quand vous passez dans votre truc Donc on voit bien que c'est vraiment invisible Et puis ensuite, maintenant Vous pouvez faire vos salles, vos trucs Euh, voilà Donc là, j'ai mis un bouton Évidemment, vous pouvez faire avec des plaques de pression Comme j'ai fait tout à l'heure Parce que comme ça faisait du circuit en bas C'était pour pas s'embrouiller l'esprit Euh, vous pouvez faire vraiment avec n'importe quoi Tout ce qui est produit en grand stone Ça marche Et cette porte est tout simplement Géniale Donc, euh, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris Mettez-le dans les commentaires Et puis, et puis, et puis Et puis, bah voilà Euh, si vous avez d'autres idées de mécanismes aussi Comme on me l'a déjà fait Mettez-le dans les commentaires Et moi je vous dis Euh, à plus ! Sous-titrage ST' 501